Gros plan maintenant sur un athlète doué pour son sport mais aussi pour la création d'entreprises, Rémi. Oui, au point qu'il vient de remporter le concours Talent des Cités attribué au Sénat par le ministère de l'Emploi. Il a 27 ans, Frédéric Piera fait partie des 10 meilleurs triathlètes français et il a eu l'idée de concevoir un bassin de nage à contre-courant destiné aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Le concept est innovant et il se vend bien à La Rochelle le reportage de Mathieu Mérenville et de Stéphane Taponnier. A 27 et 25 ans, Frédéric Piera à droite et Mathieu Périer à gauche ont déjà créé leur entreprise. Une entreprise montée autour de cette drôle de machine, le pool swimmer qui permet de nager à contre-courant. Dans leur duo, Frédéric est un drôle de vendeur, du genre à se jeter à l'eau pour tester cette turbine qui permet de nager sur place. Le grand avantage qu'on a de nager à contre-courant, c'est au niveau musculaire. On a des tapis qui sont beaucoup plus forts et c'est vrai que c'est un très bon complément pour travailler la natation sportive. Frédéric Piera n'est pas que chef d'entreprise. Ce triathlète a fait partie des 10 meilleurs jeunes français. Le triathlon, un sport exigeant et compliqué lorsqu'il s'agit de trouver trois lieux d'entraînement. La difficulté du triathlon, c'est déjà trois disciplines. C'est la natation, le vélo et la course à pied. Ce qui demande aux triathlètes énormément de temps. La difficulté, elle est aussi que la course à pied et le vélo, on peut faire ça tous les jours parce que ça ne demande pas trop de contraintes. La piscine, moi personnellement, il m'est arrivé d'aller nager tous les matins de 7h à 8h ou le soir de 21h à 22h. Difficulté de s'entraîner en piscine, d'où l'idée de créer avec son associé ce système innovant qui permet de nager sur une surface réduite dans cette petite piscine. Le procédé plus particulièrement adapté aux sportifs a été testé par des champions comme le nageur Franck Esposito, vice-champion olympique en 92. Un système récompensé par le prix talent des cités qui distingue les jeunes chefs d'entreprise. Aujourd'hui, Frédéric Pira continue à s'entraîner dans une équipe de triathlon de division 2, histoire de garder la forme, avec en tête le chiffre d'affaires de son entreprise plutôt que les chiffres du chronomètre. Voilà.